Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face-à-face. 13h03 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui André Bercov, vous recevez Pauline Condomine, une journaliste à Livre Noir, auteure d'une enquête de 6 mois dans des associations d'extrême-gauche. C'est disponible dans le magazine Livre Noir, infiltré au cœur de l'extrême-gauche. Bonjour Pauline Condomine. Bonjour. Pauline Condomine, effectivement, c'est un magazine, l'excellent magazine Livre Noir qui sort aujourd'hui dans tous les kiosques. Et je vais vous dire, je l'ai lu, et vous avez fait un... Quelles que soient les opinions pour avoir, qu'on soit de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs, qu'on soit absolument scandalisé par ce que vous dites ou au contraire qu'on approuve, vous avez fait un très très bon travail de journalisme infiltré. Je rappelle que le journalisme c'est d'abord, non seulement d'avoir question à tout, je le dis, mais d'aller sur le terrain, d'aller enquêter et d'aller de prendre le temps de se colter avec le réel. C'est pas seulement, c'est très bien d'avoir des opinions, de chausser ses lunettes idéologiques et effectivement de dire telle ou telle chose et d'affirmer telle ou telle chose, c'est d'aller voir, d'aller voir ce qui se passe. Et vous l'avez fait, justement, pendant six mois, vous êtes allé effectivement fréquenter les associations dites d'extrême-gauche, encore que beaucoup de choses à dire, mais enfin, notamment des accolérations pro-Palestine, Urgence Palestine, mais aussi le soulèvement de la terre, mais aussi la ZAD, aussi le collectif sans-papiers, les féministes Paris-Banlieue, les décoloniaux, les LGBT, etc. Vous racontez ce que vous avez vécu, notamment sur la marche internationale pour le droit des femmes. Alors d'abord, comment ça vous est venu de dire, je vais aller voir ce qui se passe, mais surtout, je vais aller adhérer, m'infiltrer, c'est le cas de le dire, en infiltration, et je vais participer aux réunions, entendre tout ce qu'ils se disent. Comment c'est venu ? Déjà, merci beaucoup de me recevoir. Alors en fait, ça m'est venu l'année dernière, lorsque l'association immigrationniste qui s'appelle Utopia 56, qui est une association qui prend en charge des migrants clandestins, a occupé une école avec des MNA, ce qu'elle appelait des MNA, donc des mineurs non accompagnés, en disant, voilà, on occupe l'école parce qu'il faut un logement pour ces MNA. Dans le 16e audite, je crois. Exactement, c'est l'école à Erlanger, une école désaffectée. D'accord. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, alors, tout le monde commentait de loin, disait, voilà, est-ce que c'est vraiment des mineurs ou pas, comment ça se passe ? Et je me suis dit, en fait, j'ai vraiment, c'est une vraie curiosité de ma part, je me suis dit, j'ai envie d'aller voir qui ils sont et comment sont les bénévoles, et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau ? Et donc, j'y suis allée et je me suis rendue compte, bon, d'une part, que c'était pas des mineurs, et puis aussi, je me suis rendue compte qu'il y avait une vraie exploitation de ces clandestins par les bénévoles. C'est ça. Alors, quand vous dites exploitation, vous dites que, notamment, cette association Utopia 56, mais elle n'est pas la seule, si vous voulez, elle travaille comme un certain nombre de gens pour, effectivement, l'accueil des immigrés, des migrants, etc., et leur fournir soit aide financière, soit aide matérielle, soit aide juridictionnelle, pour qu'ils soient, quoi ? Pour qu'ils soient intégrés, pour qu'ils restent sur le territoire, c'est quoi, un peu, le... Alors, exactement. Alors, Utopia 56, donc, ce dont je me suis rendue compte, quand j'y suis allée, c'est qu'ils prennent en charge, bon, plusieurs profils, ils prennent en charge, mais majoritairement, en fait, des clandestins, ils prennent en charge des hommes clandestins qui, en fait, ont fait une demande pour être reconnus comme mineurs non accompagnés. Quand on est reconnu mineurs non accompagnés, on est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Bien sûr. Voilà, on est logés, on est formés, sauf qu'en fait, eux, ils allaient récupérer, à la sortie de l'AMNA, c'est-à-dire l'accueil des mineurs non accompagnés, là où ils faisaient leur entretien d'évaluation, ils allaient récupérer ceux qui avaient été refusés. Donc, moi, je me suis rendue avec eux, en fait, tous les après-midi, on allait faire le pied de grue devant l'AMNA et on récupéait ceux qui avaient leur lettre de refus. Et la première fois que j'y suis allée, justement, ça m'a marquée parce qu'il y a une bénévole qui a dit, voilà, écoutez, nous, on n'est pas d'accord avec le fait que vous étiez refusés, on pense que c'est scandaleux et ne vous inquiétez pas, on va vous aider à faire un recours juridique et dans 80% des cas, ça marche. Ils les attendaient à la sortie ? On les attendait devant, exactement. Et ensuite, on les emmenait ailleurs. Et voilà, il y avait une autre chose, alors pour le coup, qui m'a beaucoup marquée, en fait, c'est qu'ils s'occupaient aussi de familles clandestines, alors avec des familles, avec des femmes, des enfants et même parfois des bébés. Et en fait, ils les aidaient à trouver des hébergements le soir. Sauf qu'en parallèle, comme il y a une saturation de l'hébergement d'urgence, ils voulaient demander des hébergements, en fait, à la mairie de Paris, alors que c'est la compétence de l'État. Et donc, en fait, ils leur disaient certains soirs, écoutez, il faut que vous alliez manifester, en fait, devant l'hôtel de ville pour demander des hébergements. Donc ce soir, on ne vous aide pas à trouver d'hébergement. Il faut que vous restiez toute la nuit devant l'hôtel de ville. Et en fait, ils leur faisaient faire le pied de grue, pareil, devant l'hôtel de ville, toute la nuit. Ah, ils leur disaient d'aller là-bas et de rester la nuit là-bas. Ils leur disaient d'aller là-bas et je voyais, parce que j'y étais, et je voyais justement des familles qui allaient voir les bénévoles, qui leur disaient, oui, on est fatigué, on veut rentrer ce soir. Et les bénévoles qui disaient, non, non, ce soir, c'est manifestation, de toute façon, on ne vous aidera pas. Et moi, je suis allée voir les bénévoles parce que ça m'a marquée. Et j'ai dit, mais pourquoi vous ne les laissez pas rentrer ? Ils m'ont dit, de toute façon, si on les laisse partir, tout le monde va partir et puis les choses n'avanceront jamais. Et ensuite, j'ai continué sur cette voie des associations immigrationnistes parce que je suis allée aussi dans un collectif de sans-papiers dans le 20e arrondissement qui prend en charge des clandestins, des sans-papiers. Et en fait, les militants aident les sans-papiers. On les aidait, en fait, à faire leur dossier pour qu'ils soient régularisés pour aller voir la préfecture. Sauf qu'en échange, il fallait que les militants, ils aillent en manifestation. Il fallait qu'ils aillent pointer en manifestation. Donc en manifestation, il y avait une sorte d'appel sur un carnet. On doit noter le nom des clandestins qui sont là. On leur dit, on va vous aider, mais vous venez manifester avec nous. C'est ça ? Exactement. Vous venez manifester. Ensuite, on les rentre dans un tableau Excel et ceux qui ont le plus pointé, c'est ceux qui vont être aidés en premier, qui vont être favorisés par rapport aux autres. Carrément, rentre-t-il un tableau Excel ? Ah oui, ils sont fichés, mis, etc. Exactement, oui. D'ailleurs, j'ai participé à remplir ce tableau Excel et pour vous dire à quel point, en fait, on les en est dans des manifestations antiracistes contre la loi d'Armanin, alors qu'en fait, les clandestins, fondamentalement, n'étaient pas du tout opposés à cette loi. Moi, il y en a beaucoup qui m'ont dit, je pense que l'article 17, ça peut m'aider à me régulariser. Pour moi, c'est une bonne opportunité. Oui, de pouvoir s'insérer, etc. Exactement, les militants insistent en disant, non, non, c'est une loi fasciste, c'est une loi raciste, il faut qu'on manifeste contre, etc. Alors justement, et ça, je vous ai dit, bon, je vais aller plus loin, je vais aller vraiment voir ce qui se passe dans ces associations, etc. Exactement. Et vous vous êtes retrouvés dans une des associations, d'ailleurs, depuis le 7 octobre, effectivement, quand il y a eu le début de la guerre Israël, Gaza, Hamas, et tout ça, le terrible 7 octobre, et puis tout ce qui s'est passé ensuite, effectivement, vous vous êtes retrouvés à Urgence Palestine. Et là, vous avez constaté une espèce d'intersectionnalité des luttes, de convergence des luttes, tout à fait étonnante, racontez-nous. Tout à fait. Alors déjà, Urgence Palestine, je n'avais pas prévu à la base d'y aller. En fait, moi, j'ai aussi fait les choses au fil de l'eau, c'est-à-dire que je suis allée dans un collectif, et ensuite, ça m'a amenée dans un autre collectif parce que tous les collectifs sont interconnectés. Et donc ça, c'est ce qui a rendu mon travail d'autant plus naturel. C'est-à-dire que tous se connaissent, il y a des réseaux, c'est une porosité entre tous les mouvements. Et alors, Urgence Palestine, alors à chaque fois, au soulèvement de la terre, donc c'est un groupe écologiste radical qui a priori n'a pas grand-chose à voir avec la Palestine, je rencontrais des militants qui étaient aussi à Urgence Palestine. Dans l'AG Féministe Paris-Banlieu, un groupe féministe qui organise des réunions interdites aux hommes cisgenres, il y avait des filles qui étaient à Urgence Palestine et dans le collectif de sans-papiers que je viens de mentionner, il y avait aussi des gens qui étaient à Urgence Palestine et d'ailleurs, il y a une militante qui m'a dit demain, je fais une conférence, on m'a demandé de la faire parce que je suis racisée. Il vaut mieux que ce soit quelqu'un de racisé qui fasse la conférence. Un peu racisé, aujourd'hui, c'est non-blanc. Exactement. Et elle m'a dit voilà, donc si tu veux venir voir, et bon là, je me suis dit bon, je n'ai pas le choix que d'aller voir, donc j'y suis allée et je suis rentrée dans ce collectif et j'ai commencé par rentrer dans une section locale dans le 20e arrondissement et en fait, un jour, j'ai saisi l'occasion de pouvoir aller dans vraiment le collectif national avec le noyau dur des militants puisque je me suis proposée pour faire le compte-rendu de la réunion et de la partager après aux autres groupes locaux et donc, j'ai réussi à rentrer dans ce collectif vraiment à l'échelle nationale et là, je me suis retrouvée en réunion, alors c'était vraiment la convergence des luttes, c'était impressionnant à voir parce qu'il y avait des militants indigénistes, je pense à un des chefs qui s'appellent Omar Al-Soumi Indigènes de la République par exemple, oui c'est ça ? Oui, exactement, des militants du pire, il y avait un monsieur qui était fiché S pour l'islamisme en 2021 qui s'appelle Elias Dimzalen et qui lui est de perspective musulmane qui est concrètement quelqu'un qui milite pour l'islam politique, il y avait des féministes radicales qui justement organisent des réunions interdites aux hommes, il y avait des marxistes Interdites aux hommes hétérosexuels et cisgenres, exactement, parce que si c'est transgenre, c'est bon. Et en fait, je me suis dit, bon voilà, comment tout ça peut fonctionner en fait, concrètement, comment est-ce que ces alliances peuvent marcher ? Qui va se compromettre dans tout ça ? Et puis voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, donc dans cette association, il y a une règle qui a été édictée, une doctrine officielle, c'est qu'on n'a pas le droit de critiquer les crimes commis par le Hamas, on n'a pas le droit de critiquer les viols commis par le Hamas. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, les féministes vont forcément réagir et je me suis rendu compte qu'au contraire, c'est elles qui étaient les plus offensives et qui essaient de convaincre justement leurs camarades de non, il ne faut surtout pas condamner le Hamas. Et voilà, donc c'était très très marquant. Vous voulez dire que la ligne rouge, enfin la ligne qui était là, c'était vraiment le Hamas et la résistance, ce qui ne s'est pas le 7 octobre, et bien oui, mais je veux dire, il faut le prendre pour ce que c'est. Mais vous dites quelque chose de très fort, notamment, Pauline, vous dites, il faudrait que je retrouve ça qui est très très fort. On va en parler juste après la puce, parce qu'on est pressé par le temps, c'est passionnant votre enquête, Pauline. Non, on n'est pas pressé par le temps, on prend le temps mais on va marquer une pause. On marquer une courte pause à tout de suite sur Sud Radio 0826 300 300 pour réagir et poser vos questions. Sud Radio, votre avis fait la différence. Je tenais à vous remercier pour votre émission parce qu'elle permet à des citoyens comme moi de pouvoir s'exprimer et d'avoir des voix un peu dissonantes. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Pendant six mois, une journaliste a infiltré diverses associations très diverses et qui se retrouvent sur quoi on va en parler, diverses associations de gauche, d'extrême-gauche, très diverses justement et vous avez effectivement joué le rôle de la militante en tout cas pour effectivement entendre tout ça. Mais alors justement, Polycondominique, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il réunit ? Quels sont les axes qu'il réunit ? Des gens aussi quand même différents que les LGBT, les féministes radicales, le soulèvement de la terre qui est écologiste, c'est eux notamment, enfin, eux et puis d'autres, vous savez, qui ont aspergé la Joconde au Louvre et tout ça. Il y a aussi les collectifs sans papier, les féministes, on l'a dit, et effectivement, cette association, et vous dites, qui reçoit des dons, qui n'est pas, qui est un mouvement, qui n'a pas de statut juridique, etc., et qui au fond, vous avez constaté, et vous le dites dans le magazine Livre Noir, et aussi, vous avez vu quelques députés, notamment de la France insoumise, le parti, le nouveau parti anticapitaliste, les Antifa, etc. Qu'est-ce qui au fond les réunit et qu'est-ce qui les sépare ? Ce que vous avez vu. Tout à fait. Alors, c'était justement, cette convergence des luttes, c'était dans le collectif à l'urgence palestine que j'ai infiltré. Donc en fait, on pourrait penser, à premier abord, c'est ce que je me disais, ça se trouve, ce n'est qu'un simple mouvement de soutien aux civils palestiniens parce qu'il y a la guerre entre le Hamas et Israël. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui réunit fondamentalement ces militants, c'est un antisionisme radical, c'est-à-dire une vraie volonté qu'Israël soit éradiqué, mais soit vraiment rayé de la cape. Que l'existence même d'Israël ne... L'existence d'Israël en tant qu'État, même d'ailleurs, à un moment, il parlait de Rima Hassan qui, elle, est pour un État binational et en fait, il l'a considérée comme une traîtresse parce que pour eux, il ne doit y avoir qu'un État palestinien. Et en fait, ce qui les réunit donc, c'est le soutien... Du fleuve à la... De la mer au Jourdain. De la mer au Jourdain. Et ce qui les réunit alors, c'est le soutien au Hamas et le 7 octobre, donc le 7 octobre est qualifié de résistance, le Hamas est qualifié de résistance. D'ailleurs, à la première réunion à laquelle j'ai assisté, la militante qui m'avait convié à la réunion a dit pour moi, le 7 octobre, comme pour la plupart des musulmans et des arabes, ça a été la résistance en action. Donc voilà, pour aussi une certaine part des islamistes, en fait, la lutte pour la Palestine, c'est une cause de la Houma, en fait, c'est une cause islamique. Et ensuite, pour les décoloniaux, ça devient une lutte décoloniale. Et donc, effectivement, il y avait aussi des féministes. Ou Israël en tant que blanc, pas en tant que juive, en tant qu'agent de l'Occident. C'est ça. Et qu'il faut éradiquer. Donc oui, pour moi, il y a une sorte de masochisme même chez certains militants. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait des militants anticapitalistes, donc voilà, de gauche, du NPA. Et en fait, ils étaient très conscients de ces alliances. Ils disaient, voilà, nous, en fait, on a conscience qu'on s'allie avec des réactionnaires, avec des islamistes. Mais en fait, c'est une alliance temporaire. Parce qu'une fois que la Palestine sera libérée, on va parachever la libération par la révolution du prolétariat. Intéressant, parce qu'ils devraient méditer aussi sur ce qui s'est passé en Iran. Tout à fait. Quand le parti communiste tout-dé a aidé, tout à fait, Khomeini est arrivé. Et quand Khomeini est arrivé, le tout-dé, les communistes ont été éradiqués, alors eux, de façon très précise. Mais il n'y a pas quand même, parce que moi, ça me parut énorme que ces gens, oui, ils disent, éradiquons Israël, etc. Bon, ok, c'est leur... Je ne dirais pas, c'est leur droit, c'est leur idéologie et c'est leur croyance. Mais il n'y avait pas chez certains féministes que vous avez rencontrés, certains féministes ou certains LGBT ou certains gauchistes, quand même, en se disant, est-ce que ça ne va pas un peu loin, tout ça ? Non, il n'y avait pas... Alors s'il y a eu, par exemple, dans ce groupe féministe dans lequel j'étais, il y a eu un débat à la suite du 7 octobre, il y a une militante qui a commencé à dire, le Hamas, ça reste quand même un parti réactionnaire, antisémite, est-ce qu'il faut vraiment le soutenir de manière inconditionnelle ? Et en fait, on lui a très sèchement répondu qu'elle avait une vision trop occidentale des choses et qu'il fallait respecter l'autodétermination des Gazaouis, des Palestiniens et que donc, finalement, le Hamas avait une légitimité. Et ça s'est même allé justement chez ces féministes à dire, non, on ne va pas condamner les viols commis par le Hamas parce que pour eux, en fait, les Palestiniens sont plus victimes, même le Hamas, c'est plus des victimes que les femmes israéliennes. En fait, dans la concurrence victimaire. Exactement, dans l'intersectionnalité qui explique qu'il y a une espèce de concurrence victimaire, en fait, les femmes israéliennes, elles sont hors jeu, en fait. En tout cas, elles sont moins à plaindre que les victimes Gazaouis qui existent aussi, effectivement. Mais là, comment vous avez assisté aux réunions, on va parler aussi de cette manifestation, vous avez fait plusieurs. Mais c'est quoi, par exemple, pour les écologistes ? Les écologistes que vous avez vus, se lèvement de la terre et autres, les zadistes et autres, c'est quoi en disant aujourd'hui, effectivement, pour faire avancer nos luttes à nous, il faut passer par la lutte palestinienne, Gazaoui et compagnie ? C'est ça un peu leur, je dirais, leur mental ? En fait, ils sont sensibles à ces luttes-là, c'est un écosystème où toutes les luttes sont un peu réunies et ils disent que c'est aussi leur combat parce qu'ils épousent en fait tous les combats antiracistes et entre guillemets qui confinent à l'islamisme aujourd'hui. Et en fait, par exemple, sous les mains de la terre, c'était très parlant pour moi parce qu'il y a eu la crise des agriculteurs, donc j'y étais, j'étais en interne quand il y a eu la crise des agriculteurs et les militants, ils disaient non, non, mais on a essayé d'aller voir les agriculteurs sur les blocages, on a essayé d'aller leur parler mais ils ne nous aiment pas et puis en plus, c'est des fachos, c'est l'extrême droite donc les agriculteurs, on laisse tomber mais en revanche, ils ont fait, dans le même temps, ils ont fait une alliance avec Urgence Palestine où ils ont décidé d'aller boycotter Carrefour justement parce que Carrefour donne, il me semble, fournit des rations alimentaires aux soldats israéliens et pour le coup, l'alliance avec Urgence Palestine était absolument naturelle en fait, c'est-à-dire que ça n'a même pas posé problème, posé question, tandis que les agriculteurs en colère, c'était l'extrême droite, le fascisme. Ce sont des réactionnaires quoi. exactement, ils n'aiment pas les migrants, ils n'aiment pas la mondialisation. Et alors justement, les gens que vous avez côtoyés, Pauline, c'est très intéressant, ils sont, en fait quoi, ce sont des gens qui sont à la recherche de repères, je parle de la base que vous avez vu, je ne parle pas des quelques leaders, etc. Est-ce qu'ils se disent oui, c'est ça la cause aujourd'hui et en fait, ce qui compte, c'est d'être dans le bon camp, le camp justement anti-oxydant. C'est de l'anti-occidental, c'est de l'anti-blanc, c'est tout ça à la fois, c'est quoi ? Qu'est-ce qui les motive ? Qu'est-ce qui les fait courir ? Exactement, alors je pense pour beaucoup de jeunes militants, il y a une forme de culpabilité à mon avis, même de culpabilité d'être un occidental, d'être blanc et je suis coupable d'être blanc. Tout à fait, oui. Le privilège blanc, je dois le vivre et l'expier. Exactement, et si en fait, on n'agit pas contre ce privilège, on est coupable en fait, on est coupable par nature et nous, on fait partie de cet Occident-là qu'il faut contrer. Donc oui, il y a cette idée qu'en fait, ce n'est pas grave, on va aller aider les autres, on va aller aider les islamistes, on va aller aider les militants indigénistes et on doit, nous, un peu laisser tomber nos opinions, par exemple, sur le féminisme pour les aider. Oui, c'est étonnant parce qu'encore une fois, séparons complètement islamistes et musulmans, ce n'est pas du tout la même chose, mais ils voient bien que les islamistes, au fond, on avait bien vu le traitement des femmes yazidis et compagnie, enfin, et ce qui se passe en Iran, et ce qui passe en Afghanistan avec les talibans, ça ne leur pose pas problème. Pas du tout, et d'ailleurs, les militantes féministes, moi que j'ai rencontrées, elles militent concrètement pour l'autorisation du port du voile à l'école, le port de la valla, et pour elles, c'est antiféministe d'interdire le voile à l'école ou d'interdire la valla. C'est islamophobe. Et d'ailleurs, j'étais à une réunion à Urgence Palestine et une militante qui disait qu'en fait, le féminisme blanc, les femmes qui demandent les écarts, qui demandent qu'il n'y ait plus d'écarts salariaux entre les hommes et les femmes qui ont ce genre de lutte-là, c'est du féminisme blanc, c'est du féminisme privilégié, mais que la vraie cause, c'est les femmes qui sont voilées et en fait, qui n'ont pas le droit de se voiler partout et que c'est vraiment ça la lutte féministe par exemple. Que le reste, l'économie, tout ça, c'est pour les blancs, c'est pour les privilégiés. C'est pour les blancs. Tout à fait. C'est très intéressant parce qu'ils poussent donc jusqu'au bout ce raisonnement décolonial, anti-occidental, anti-blanc, etc. Ils ont un raisonnement très racialiste en fait. Il y a le féminisme blanc et le féminisme non-blanc et donc il y a des militants justement qui sont blancs et qui se disent voilà, on va, comment dire, exorciser un peu notre blanchité, on va les aider et on va servir leur cause à eux. C'est très intéressant. Vous le montrez très bien dans votre reportage encore une fois, vraiment à lire, vraiment à lire dans un livre noir parce que ce n'est pas souvent. D'ailleurs, moi, c'est je crois une des premières fois où on a une enquête en profondeur et qui dit bien, qui montre bien même si c'est une minorité évidemment, mais une minorité agissante et on voit très très bien ce que ça pose. On va continuer à en parler évidemment avec Pauline qu'on devine. Et puis vous aussi, vous aurez la parole évidemment si vous voulez poser toutes vos questions à Pauline Condomine qui est notre invitée aujourd'hui. Vous connaissez le numéro à force 0826 300 300 où vous posez vos questions en direct sur le Facebook Live de la page de Sud Radio. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Et oui, et pas seulement moi, passionnant, passionnant, encore une fois, Pauline Condomine, infiltrée au cœur des associations dites d'extrême-gauche. Mais encore une fois, il faudrait beaucoup de choses à dire là-dessus. Moi, je crois qu'elles ne sont ni de gauche ni de droite, c'est autre chose encore. mais elles se disent évidemment, effectivement, décoloniales, antifascistes, etc. Mais quand on voit effectivement les extraordinaires discriminations raciales qu'elles posent entre elles, par exemple, c'est intéressant, vous parlez avant de, on va parler de la manifestation au fil des plantes du 9 mars dernier, mais par exemple, Ibn Hassan, qui est quand même très pro-Palestine, qui est pour un état binational, etc. Et vous dites, elle est considérée dans le milieu comme très très salakose. Tout à fait, elle est considérée comme une traîtresse parce qu'elle s'est prononcée dans les médias pour un état binational. Donc voilà, en réunion, les militants, ils étaient excédés, ils disaient, en fait, c'est pas des colonials un état binational, il faut vraiment se débarrasser d'Israël et des Israéliens, en fait. Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec les colons ? Ah oui, mais ils le disaient concrètement, c'est vrai qu'ils le disaient même, c'est une vraie question, qu'est-ce qu'on va en faire des colons ? Ils allaient jusqu'à dire, on va les éliminer ? Ou c'était... Ils disaient qu'il faut éradiquer Israël, donc c'est assez clair. C'est ça, oui, c'est très clair, ce que dit d'ailleurs tous les mouvements des islamistes radicaux, enfin, je veux dire, des salafistes, etc. Toute cette terre, il ne devrait pas avoir un centimètre carré de terre non arabe ou non islamique. Je voudrais revenir alors à cette manifestation du 7, c'était le 8 mars, je crois, c'est ça, Journée internationale des femmes, donc vous dites, bon, c'est les féministes qui organisent l'Union internationale des femmes. Alors, comment Urgence Palestine, comment ils se sont greffés là-dessus ? Vous étiez déjà là-dedans, vous participez aux réunions et vous avez participé à la manifestation. Racontez-nous. Tout à fait, alors en fait, Urgence Palestine, ils ont été invités dans le cortège par un collectif féministe, donc le collectif dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle HG Féministe Paris Banlieue et qui organise des réunions interdites aux hommes cisgenres hétérosexuels et en fait, ils ont été invités. C'est ça qui est intéressant, oui. C'est assez paradoxal et elles leur ont dit, voilà, vous pouvez venir parce que vous pouvez militer avec nous. Alors moi, je me trouvais à la réunion de préparation du 8 mars, donc c'était le 5 mars et en fait, en direct, pendant cette réunion, les militants, ils préparaient donc la manifestation, ils ont appris qu'il y avait un collectif qui s'appelle Nous Vivrons, donc c'est un collectif de femmes juives, les crimes commis par le Hamas et l'antisémitisme. Le 7 octobre, oui. Et le 16 octobre. Et en fait, ils ont appris qu'elles avaient une place dans le cortège. Et donc là, en fait, la salle est rentrée en ébullition. Ils étaient dans une colère noire. Il y a une militante qui a commencé à dire il faut qu'on appelle des antifas, des antifascistes blancs pour aller leur casser la gueule. Ensuite, il y a le chef Omar Al-Soumi, le vrai chef du mouvement qui a dit est-ce que quelqu'un dans la salle connaît des faiteuses motivées, en fait, contre le cortège. Contre ces nous-vivrons. Exactement. Et alors vraiment, c'était une colère noire. Et moi, je devais rédiger le compte-rendu de La Réunion. Donc bon, je rédige le compte-rendu. Je rédige un compte-rendu très sobre, très simple. Et ensuite, je l'ai envoyé à Omar qui l'a repris et qui l'a complété en expliquant dans le compte-rendu qu'il faut aller s'opposer physiquement aux sionistes parce qu'il les appelle les sionistes. Tous sionistes. Oui, c'est ça. Tout le monde est sioniste apparu. Tous ceux qui sont pour l'existence d'Israël sont des sionistes et ils estiment qu'il y a un vrai complot sioniste. Donc voilà, il faut aller s'opposer physiquement aux sionistes. Il y avait beaucoup de violence. Et en fait, le jour de la manifestation, moi, j'étais avec eux. Vous défiliez avec eux, avec Urgence Palestine, etc. Vous défiliez avec eux et en fait, on n'était pas censés défiler au même endroit que le groupe de féministes juifs nous vivrons. On était censés manifester à des endroits différents. Sauf que Omar, Al-Soumi, donc le chef d'Urgence Palestine, ainsi que d'autres militants des hommes qui étaient dans la réunion où j'étais, sont allés au contact du cortège et les ont agressés et se sont battus. Omar leur a même lancé des bouteilles dessus et en fait, la violence, elle était préméditée. Et après, forcément, là, j'étais un petit peu inquiète. Je me suis dit, bon, il y a quand même pas mal de violence et je me suis quand même rendue à la réunion suivante, donc la réunion de débrief. Et à ce moment-là, c'était très particulier parce qu'en fait, comme il y avait une capture d'écran d'une de leurs conversations de groupe qui avait fuité sur Twitter, ils étaient persuadés d'être infiltrés. Donc, ils demandaient à tout le monde « T'es qui ? Tu connais qui ici ? » Donc, moi, j'étais un peu stressée. Ben oui, ça se comprend. Et en fait, je me disais, bon, peut-être qu'ils vont remettre en question la violence qu'ils ont utilisée. Peut-être qu'ils vont se dire « Voilà, on a été un peu trop impulsifs, on n'aurait peut-être pas dû les agresser physiquement. » Et en fait, bien au contraire, ils ont conclu la réunion en disant que l'agression n'avait pas été assez organisée, que ça aurait été une victoire parce qu'en fait, le cortège a été exfiltré de la manifestation à cause de cette agression. Il a été exfiltré par la police. le « Nous vivrons » ? Exactement. « Nous vivrons », le groupe de féministes juives a été exfiltré. Et en fait, ils ont dit « Voilà, les militants d'urgence palestine » et Omar... On a gagné, oui. Ils ont dit « En fait, on aurait pu dire qu'on a gagné mais ce n'était pas assez bien organisé, ce n'était pas assez coordonné cette agression, donc la prochaine fois, il faut que ce soit mieux fait. » Donc en fait, c'est un collectif, quand même un groupement de fées qui utilise la violence, qui incite à la violence et c'est vrai que le fait qu'il n'y ait toujours pas eu de question de dissolution de ce collectif est quand même... Enfin, moi, me surprend pas mal. Oui, par rapport à Civitas qui est un... Ou autre qui ont été... Oui, quand je vois justement la militante de Nemesis que vous avez reçue tout à l'heure qui a fait une garde à vue pour une pancarte et que je vois qu'Omar Al-Soumi, le chef d'urgence palestine qui a été filmé, ça a fait le tour des médias en train de lancer des bouteilles sur des féministes. Lui n'a jamais été en garde à vue, donc c'est vrai que c'est assez étonnant. Oui, c'est... Et en fait, donc ces gens que vous avez vus, hommes, femmes, etc., cette humanité, vous la pensez très... Elle est très violente quand vous dites à la fin « Oui, on va aller plus loin. » Vous dites en fait qu'on n'est qu'au début, c'est-à-dire que ça va se radicaliser encore plus d'après vous. Tout à fait, oui. En plus, c'est un groupe assez jeune qui a été créé après le 7 octobre pour soutenir le 7 octobre, justement, pour soutenir le Hamas. Et c'est un groupe qui a vraiment des vérités violentes. Et en fait, ce qui est... Je pense qu'il faut se mettre aussi dans l'univers mental, c'est pas évident, mais en fait, c'est des personnes qui sont radicalisées, très radicalisées, et elles voient tout sous le prisme du sionisme-anti-sionisme. C'est-à-dire que... C'est ça, c'est l'horizon. Exactement. Indépassable, incontournable. Exactement. Il n'y a ni gauche ni droite, c'est soit vous êtes pour l'existence d'Israël, soit vous êtes contre et vous êtes nos amis, mais sinon, vous êtes nos ennemis. Oui, d'ailleurs, vous le dites, vous le dites ceci, je voudrais juste lire un paragraphe de votre enquête, vous dites, ce mot de sionisme, je l'ai entendu résonner des centaines de fois au cours des dernières semaines. C'est à l'aune de cette notion que les militants sont de le paysage politique, notamment de gauche, et désignent leurs ennemis et leurs alliés. Tous ceux qui se prononcent pour l'existence d'un État juif ou qui dénoncent les exactions du Hamas tombent sous le coup de cette invective. L'enjeu n'est pas de soutenir, vous écrivez toujours, l'enjeu n'est pas de soutenir la Palestine ou de dénoncer la politique israélienne, l'enjeu est de gagner la bataille politique et idéologique en imposant l'idée qu'Israël n'a pas le droit de se défendre car il est le coupable originel. À ce titre, il faut faire taire tous ceux qui donnent les crimes du Hamas, à l'instar du groupe Nous vivrons agressés lors de la marche du 8 mars. Tout à fait. Mais c'est quand même assez étonnant parce qu'on peut, encore une fois, avoir les idées qu'on a, qu'on peut avoir, mais comment il se fait qu'ils ont réussi à convaincre parce que dans la vie il y a quand même d'autres enjeux, il y a d'autres combats et que tous doivent se focaliser là-dessus. Parce qu'apparemment ils ont convaincu pas mal de monde d'après ce que vous dites. Tout à fait. Moi je pense que la Palestine ça devient presque un prétexte pour cette convergence des luttes en fait, pour cette convergence des luttes dont le motif, dont le moteur est la haine de l'Occident. Parce que toutes ces personnes-là elles se retrouvent dans la haine du blanc, dans la haine de l'Occident. Y compris les blancs, haine de soi, etc. Exactement, y compris les féministes blanches, y compris les militants indigénistes. Et oui, pour revenir sur le sionisme et l'antisionisme, pour montrer qu'ils sont quand même très radicalisés, le sionisme c'est un complot. Ils parlent de complot sioniste tout le temps et ça ne dérange absolument personne. Il y a un militant qui disait les sionistes ils s'infiltrent partout. Je sais que ça semble complotiste de dire ça mais je vous assure qu'il y a un vrai complot. Et il ajoutait après le sionisme c'est une menace existentielle pour l'humanité pire que le nazisme. Donc ils ont quand même une mentalité un peu de martyr comme ça et ça va même les amener ce complotisme qui est un complotisme qui ressemble vraiment beaucoup au complotisme antisémite antisionisme antisémitisme se confondent. Ça les amène même pour certains militants à penser que les attentats islamistes qui ont eu lieu en France avec Charlie Hebdo avec Mohamed Mera en fait sont des attentats orchestrés par le pouvoir sioniste pour attiser la haine des musulmans. Donc ils ont vraiment une mentalité très très particulière et très déstabilisante. On va peut-être je crois que nous avons Esteban nous avons des... Effectivement nous avons Jean qui nous appelle depuis la Dordogne bonjour Jean vous avez une question ? Daniel ou Jean ? Allô ? C'est Jean ? Daniel, Daniel. Oui bonjour Daniel on vous écoute Daniel. Ça en fait deux en Dordogne. Voilà. Oui une petite question à la demoiselle admirative de son courage comme je le disais tout à l'heure est-ce qu'elle a pu savoir quel était le ressort idéologique de toutes ces personnes c'est-à-dire le fait de vouloir garder contre vents et marées tout un tas de personnes sur notre territoire quitte à mentir quitte à trahir est-ce qu'ils leur ont expliqué les raisons profondes ? Oui de ces associations qui gardent les migrants les clandestins etc. Voilà. Quel est le but avoué ? Quel est le but final ? Est-ce que c'est l'envahissement ? C'est l'hybridation de la France ? C'est la substitution d'un peuple par un autre ? Voilà. Pauline ? Bonjour Daniel merci pour votre question. Alors en fait ces associations elles ont une vitrine où elles disent voilà nous on est là pour aider les migrants et en fait en réalité ce qu'elles veulent c'est vraiment abolir les frontières en fait. C'est que effectivement moi je pense que la France soit submergée parce que pour elles l'accueil doit être inconditionnel de tous les migrants et je pense que c'est abolir même les frontières et voilà. Oui non mais en fait oui mais il y a des gens qui pensent effectivement y compris et des gens de gauche et des gens qui disent c'est le monde le monde n'a pas de frontières c'est sans patrie ni frontières voilà et oui il y a des gens qui pensent sincèrement ça après voilà. Et ça peut être motivé par une culpabilité une culpabilité d'être occidental d'être privilégié qu'il faut exorciser encore une fois quoi. Oui tout à fait et c'est assez étonnant. On a une question sur les réseaux sociaux André qui demande à Pauline Pauline est-ce que vous avez pu recueillir des messages audio ou des vidéos en plus de votre enquête papier écrite ? Oui tout à fait alors on a énormément en fait de preuves de documents tout ce qui est dans l'enquête vous les publiez on les publie même par exemple quand je parlais tout à l'heure d'un fichier Excel sur lequel le pointage des sans-papiers en manifestation est recensé j'ai ce fichier et j'ai tout un tas de captures d'écran et même d'enregistrement pour avérer ce que je dis tout à fait Et en plus il y a des slogans quand même intéressants que vous avez que vous avez entendus le kérosène c'est pas pour les avions c'est pour brûler les flics et les patrons Tout à fait alors ça c'est le groupe féministe oui tout à fait qui l'emploie régulièrement en manifestation et notre équipe de Livres Noirs a filmé justement ce slogan et ça a fait que Gérald Darmanin a saisi la justice pour justement appel au meurtre et alors moi j'étais en interne dans ce groupe donc j'ai vu les réactions et les féministes disaient mais je comprends pas ce slogan ça fait 10 ans qu'on l'emploie Gérald Darmanin n'est-il jamais venu en manifestation pour constater par lui-même Ah oui c'est un slogan d'il y a 10 ans Tout à fait oui pour eux ils tombaient des nus d'avoir des problèmes à cause de ça Et puis un autre slogan aussi intéressant la Palestine est une cause féministe Tout à fait oui Tout à fait Intéressant ça Exactement c'est le but de convaincre et c'est le but de dénoncer ces féministes qui dénoncent le Hamas de dire voilà ils n'ont pas leur place parmi les vrais féministes que nous sommes une vraie féministe c'est une féministe pro Hamas pour ces personnes là tout à fait Alors vous avez assisté à ça et juste c'est intéressant vous avez vous avez été à une réunion où est venue Danielle Simonnet une des députées de la France Insoumise Tout à fait Comment ça s'est passé ? Alors justement une réunion d'urgence palestine C'était une réunion d'urgence palestine Exactement donc c'est un collectif voilà pro Hamas comme je l'ai dit tout à l'heure et c'était ma première réunion donc j'ai écouté il y avait beaucoup d'interventions donc voilà comme je disais on expliquait que le 7 octobre c'était la résistance en action ensuite il y a un militant qui a dit il faut soutenir la résistance par tous les moyens possibles et puis il y a Danielle Simonnet qui était là et c'est pas la première fois que des députés des élus LFI justement côtoient les militants de l'urgence palestine ils sont assez présents d'après ce que vous ils sont très présents ils sont très présents ils savent que ça fait partie de leur électorat malheureusement et en fait Danielle Simonnet a pris la parole elle a dit écoutez moi je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites parce que c'est quand même des militants très radicalisés elle leur a dit en revanche franchement je pense qu'on peut on peut manifester ensemble de toute façon moi je vous demanderai pas un examen de conscience politique donc soyons amis et ensuite elle a demandé si elle pouvait prendre des photos de la salle si elle pouvait prendre des photos pour faire sa communication et les militants lui ont dit non et elle s'est assez vite éclipsée et en fait ensuite les militants disaient qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'elle avait dit parce qu'elle avait dit qu'elle était pour une solution à deux états et eux c'est pas du tout leur vision des choses c'est intéressant de voir effectivement vous avez vu d'autres politiques oui j'ai vu alors j'ai vu Laurent Sorel conseiller municipal du 20ème arrondissement de la France Insoumise qui venait très souvent en réunion à Urgence Palestine il disait voilà moi je me sens bien ici même si je ne partage pas tout à fait toutes vos idées et qui aussi faisait partie des soutiens au sans-papier pareil dans le 20ème arrondissement lorsque les sans-papiers sont arrêtés il y a des élus locaux qui vont appeler la police pour leur dire pour demander à ce qu'ils soient libérés pour faire un peu pression et bien ils faisaient partie de ces élus là et au fond police maintenant après après six mois vous avez écrit tout cela vous le publiez aujourd'hui le sentiment que vous avez par rapport au pays par rapport à la France enfin par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui vous avez l'impression que c'est quand même alors en prenant un peu de distance avec un peu est-ce que ça reste quand même une minorité qui s'échauffe toute seule et qui s'auto-excite ou c'est quelque chose qui annonce des lendemains qui déchante ? alors pour le coup ce qui m'a marqué quand même c'était que j'ai rencontré énormément de militants ils sont très nombreux franchement très nombreux oui ils sont très très nombreux et ils sont tous connectés les uns aux autres et en fait moi ce qui m'a inquiété c'est pour ça que l'urgence palestinienne a pris une aussi grande place dans le magazine c'est parce que c'est vraiment la convergence des luttes et c'est là où en fait il y a une organisation et que en fait c'est un bon prétexte pour qu'ils s'allient tous parce que voilà ils ont une haine de l'Occident donc forcément même si ça reste une minorité ils sont quand même nombreux ils ont pas mal de moyens et puis ils sont prêts à user de la violence la violence c'est quelque chose qui était vraiment récurrent dans toutes mes infiltrations même d'ailleurs à un moment je me suis retrouvée sur un groupe qui en fait était un groupe de trac des opposants politiques dans l'Est parisien c'est un groupe où de trac de qui ? alors de personnes qu'on considère comme fachos ou d'opposants politiques notamment en vue des européennes donc c'est un groupe où en fait des personnes que j'ai rencontrées sont sur ce groupe dès qu'elles voient dans l'Est parisien quelqu'un qui est considéré comme fachos d'extrême droite elles le signalent au groupe et ensuite l'information doit être relayée dans des groupes antifas violents pour expulser la personne ou plus donc la mettre hors d'état de nuire exactement on va marquer une dernière petite pause dans ce face-à-face et puis on revient dans un instant avec Pauline Condromille qui est notre invitée aujourd'hui et puis vous au 0826 300 300 à tout de suite sur Sud Radio Sud Radio Bercoff dans tous ses états midi 14h André Bercoff Ici Sud Radio Les français parlent au français Je n'aime pas la blanquette de veau Je n'aime pas la blanquette de veau Sud Radio Bercoff dans tous ses états 13h50 sur Sud Radio toujours avec Pauline Condomille journaliste à Livre Noir qui s'est infiltré pendant 6 mois à travers des associations d'extrême gauche et nous avons Jean qui nous appelle depuis Toulouse qui veut réagir Bonjour Jean Bonjour Jean Oui bonjour André Bercoff et votre invitée Pauline Condomille Tout d'abord et pour faire très court mes félicitations monsieur Bercoff pour laisser ce temps d'antenne si précieux à une personne à une journaliste aussi courageuse et aussi clairvoyante dans l'analyse qu'elle a faite J'avais deux questions la première vous y avez répondu donc je vais très vite je voulais savoir si des élus de LSI vagabondés parmi ces réunions et osaient s'afficher et se montrer la réponse a été positive et la deuxième question plus délicate qui s'adresse à madame Condomille vous avez fait preuve d'un travail d'une abdégation incroyable très courageuse je suppose aujourd'hui que vous allez où vous êtes sous protection oui bonne question effectivement c'est une question que j'allais poser Jean oui Pauline Condomille aujourd'hui parce qu'aujourd'hui vous êtes sorti effectivement vous êtes en pleine lumière et je pense que les associations les groupes que vous avez côtoyés ne doivent pas être particulièrement heureux qu'est-ce qui se passe alors vous êtes comment ça va se passer vous êtes sous protection comment ça se passe alors on a pris des dispositions oui pour ma sécurité donc je suis très bien entourée et soutenue donc non je ne suis pas inquiète et je pense que même s'il se passait quelque chose ce serait très facile de remonter aux personnes responsables donc je ne suis pas inquiète et merci beaucoup pour votre question voilà merci Jean on a Denis qui nous appelle depuis Toulouse bonjour Denis bonjour Denis depuis la Dordogne pardon bonjour Denis bonjour et merci beaucoup à vous et moi c'est un peu dans le même sens parce qu'après une enquête comme ça les menaces de mort ça doit y aller quand même quoi vous avez déjà non là c'est trop tôt vous savez c'est sorti aujourd'hui puisque c'est sorti en même temps que la sortie du magazine de Livre Noir qui est dans les kiosques aujourd'hui et que je vous recommande parce que vraiment l'enquête j'ai été voir sur internet on le voit mais ça fait peur pour cette personne elle est très courageuse et puis vu ce qu'on entend aujourd'hui les choses qu'il y a les appels à la Palestine pour la destruction de l'état d'Israël et tout ça ça fait vraiment très très peur et le courage de cette femme là de dénoncer tout ça au fond vous êtes Pauline quand vous avez commencé et même au fur et à mesure est-ce que vous posiez des questions sur vous ce qui me paraît tout à fait normal et naturel vous dites oui mais alors qu'est-ce qui va se passer quand je vais sortir tout ça est-ce que c'est quelque chose qui vous occupez parce que et qui me paraît tout à fait légitime évidemment que ça m'a que ça m'a préoccupé après voilà j'ai été accompagnée tout le long très bien accompagnée toutes les dispositions ont été prises tout le monde savait où vous étiez exactement tout le monde savait où j'étais en permanence j'étais protégée donc voilà et après oui parfois on me posait des questions un peu personnelles donc je m'étais fait un peu une sorte de profil mais j'essayais de coller le plus possible à ce que j'étais pour pas devoir trop mentir parce que c'est quand on ment qu'on se fait prendre évidemment mais alors quelque chose quand même c'est intéressant dans toutes les associations ça prouve quand même je ne dirais pas un certain amateurisme qu'on ne vous ait demandé que votre prénom à un moment donné quand même des gens je ne sais pas ça me paraît naturel de dire attendez ah oui tu t'appelles comment tu es d'où etc et montre-moi ta carte d'identité après tout sans être policier on peut le demander personne ne vous a jamais demandé ça c'est quand même étonnant non pas du tout et en fait il y a une vraie culture de l'anonymat et quand les gens posent trop de questions les autres vont se méfier pourquoi tu poses cette question tout le monde est un peu anonyme parce qu'ils savent qu'il peut y avoir des agents des renseignements territoriaux qui sont infiltrés d'ailleurs oui j'ai assisté à des scènes de paranoïa où il y avait les militants qui commençaient à s'engueuler entre eux en disant mais qu'est-ce qui me dit que tu n'es pas des RT des renseignements territoriaux qu'est-ce qui me dit que je peux te faire confiance est-ce qu'on se connait assez bien donc voilà donc finalement il y a cette culture de l'anonymat qui est due à justement au fait de vouloir échapper à la police au renseignement qui m'a aidé dans cette infiltration sauf les leaders un peu oui les leaders évidemment sont connus oui c'est assez sûr est-ce qu'il y a alors est-ce que vous avez vu en fait sur les méthodes alors vous avez parlé effectivement donc pour le moment en tout cas Urgence Palestine n'a pas d'existence légale c'est ce que vous dites c'est une association c'est un collectif enfin voilà comme d'autres collectifs et est-ce que ils ont manifesté une peur de la dissolution etc certains mouvements ou pas qu'est-ce qu'ils disent là-dessus tout à fait alors les soulèvements de la terre ils ont été très marqués parce que Gérald Darmanin a tenté de les dissoudre l'année dernière suite aux événements de Sainte-Fauline donc en fait la menace de la dissolution plane toujours donc ils en parlent tout le temps et voilà on doit mettre nos téléphones pendant les réunions on doit mettre nos téléphones dans des boîtes qu'on met au fond de la pièce et on doit tous avoir un pseudo enfin tout le monde a un pseudo d'animal donc moi je m'appelais Beluga et voilà et Urgence Palestine aussi voilà ils ont peur et en même temps ça ne les empêche pas d'écrire dans un compte-rendu officiel de la Réunion qu'il faut aller s'opposer physiquement au sionisme mais en même temps ils ont peur parce que beaucoup de militants que j'ai côtoyés ont eu des procès pour apologie du terrorisme parce que voilà ils ont soutenu le Hamas sur les réseaux sociaux et donc ils savent que quand même il y a des risques juridiques mais en même temps il y a une telle impunité quand je parlais d'Omar Al-Soumi tout à l'heure le chef d'Ungence Palestine qui a agressé des féministes et qui n'a jamais été en garde à vue il craignait il allait en garde à vue il disait voilà l'arc sioniste se tend contre nous peut-être que je vais être interpellé il n'a jamais été interpellé en tout cas vraiment Pauline Condomin une enquête tout à fait remarquable vous avez déjà vos prochains sujets d'enquête ou pas encore ? oui oui on travaille on travaille sur nos prochains sujets d'enquête vous en saurez plus bientôt bon très bien et puis je pense que là on pourrait faire ça à visage découvert en tout cas je vous l'espère je rappelle vraiment lisez Infiltrez-E au cœur de l'extrême gauche dans Livre Noir et encore une fois c'est un document et c'est un document aussi très courageux merci Pauline Conomi d'avoir été avec nous merci André Bercoff d'avoir animé l'émission on se retrouve demain entre midi et 14h tout de suite c'est Brigitte Lailly sur Sud Radio à demain Sud Radio Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai